... Cyril Manelf, coutelier à Sauveterre, nous l'avait promis. Il a fait son maximum pour amener le titre de meilleur ouvrier de France dans la commune de Sauveterre de Rouergue. Bon alors Cyril, bonjour. Bonjour Jessica. Alors ça fait quelques jours que tu attendais le résultat des MOF. Donc est-ce que tu peux me dire ce qu'il en est ? Il en est que ça y est, donc le titre est récupéré. Donc je fais partie d'un des meilleurs ouvriers de France. Donc en Coutellerie, ça va de soi. Bon alors tu as tenu promesse, tu avais dit il y a un mois que tu voulais ramener le titre au pays. Oui. C'est chose faite. Chose faite, je l'ai ramené au pays et je me le devais comme je le disais. Donc c'est fait, voilà. J'ai rempli ma mission. Bon alors comment tu as ressenti finalement ces épreuves ? Ben sereinement, enfin tout s'est très bien passé avec tous les petits stress qu'il faut et les petites pressions. Enfin bon ouais ouais, tout s'est bien goupillé. Enfin ouais non, ça a été, ça s'est bien passé, ouais. Mais alors quels souvenirs tu en gardes finalement ? Un éventuel dérapage en loge. C'est, je pense que ouais, c'est le petit bémol qui s'est produit. J'ai eu un petit souci en loge et je me suis dit, oups, là, là, ça va pas en guimauve. Et puis en fin de compte, on a réussi à rebondir. Et généralement quand les soucis arrivent, les membres du jury sont assez attentifs, assez, comment dire, assez en appétit par rapport à ce genre de situation. Et donc voilà, enfin ça, enfin après bon, tout s'est bien passé et ça a été un des moments où je me rappelle le plus, ouais, c'est bien ça, ouais, ouais. Maintenant après voilà, c'est que du bon, c'est que du bonheur. Maintenant on va se dire, enfin on se dit maintenant, tiens, ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Sur quel projet on va repartir ? Mais en fin de compte, je pense qu'il y a une nouvelle aventure qui va se mettre en place, qui va démarrer. Et on va, on va voir venir, on va laisser venir et on prendra beaucoup par coup, jour après jour. Bon et alors concrètement, qu'est-ce que tu penses que ça va amener justement à la boutique, à la coutellerie de sauveterre ? Ben c'est avant tout un référentiel vis-à-vis du client, dès avant tout. Maintenant je pense que la petite, la petite phrase qu'on nous sortait au quotidien comme bonjour, c'est vous qui fabriquez ? Ou ils sont, ou du moins les couteaux sont fabriqués ici. Là voilà, je pense que cette phrase-là n'aura plus lieu d'être. Et ça jouera un peu dans ce sens-là. Puis voilà, rassurer le client, savoir effectivement toutes les possibilités qu'on peut leur offrir. Donc voilà, c'est... Puis valoriser, enfin valoriser, valider on va dire, c'est 17 années d'expérience, 17 années d'activité. Voilà. Bon, donc tu invites les gens, je suppose, à venir voir. Bien sûr. Est-ce que tes pièces sont exposées, les pièces... Tout à fait, les pièces du concours sont exposées ici même en boutique, avec celle de 2011. Donc oui, oui, il y a toute l'histoire et là, elle est retracée. Dix ans, ça fait dix ans que ça dure. Dix ans, tu des denktiles ! Mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501